... Hervé Letreut, il est physicien du climat, c'est ce qu'il m'a demandé de dire, parce qu'effectivement c'est une science bien sérieuse. Il est professeur à la Sorbonne Université à Polytechnique et il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et c'est lui qui a accepté le petit défi qu'on se donne depuis le début de cette nouvelle saison, puisque l'idée du Cine Club, bien sûr, c'est de partager avec vous des débats entre la science et la société et de voir comment la science peut nous impacter un petit peu au quotidien. Mais aussi, on rappelle un petit peu cette année que l'Institut Henri Poincaré, qui organise un institut de mathématiques et de physique théorique, et que les scientifiques, ils font certes des débats d'éthique et de société, mais ils travaillent aussi, beaucoup. Et ils travaillent avec des équations. Et donc, on va passer, on a à peu près 5-10 minutes pendant le débat, pendant lesquelles on va retenir un peu notre souffle et on va vous présenter une vraie équation qui est en jeu dans l'étude du climat de la planète. Et c'est Hervé qui va vous la présenter tout à l'heure. Alors, cette équation, juste pour un tout petit rappel, en janvier, on avait eu une équation tirée des lois de Kepler qui nous permettait de calculer la vitesse de rotation d'une planète par rapport à la distance à son étoile. Le mois dernier, nous avons eu une grande formule de Ramanujan qui nous donnait le nombre pi, puisqu'on était dans la théorie des nombres. Et ce soir, donc, en écologie, Hervé, vous nous avez proposé une équation que je vais vous laisser commenter. Et alors, la voici. Peut-être déjà, simplement, est-ce que vous pouvez nous la lire, cette équation ? Voilà, alors, ça se lit. État, c'est ici ce qu'on appelle la vorticité potentielle. Alors, la vorticité potentielle, c'est une mesure de la... Juste tournez pas le coup. Ah oui, donc je vais le regarder comme ça, effectivement. Donc, la vorticité potentielle, c'est une mesure de ce qu'on appelle le tourbillon, dans les tourbillons, donc tout ce qui fait que notre atmosphère, quand on la regarde, elle est agitée par des mouvements qui tournent autour des anticyclones, autour des dépressions. On a ces tourbillons. Et ces tourbillons dépendent beaucoup de l'épaisseur de l'atmosphère. Donc, vous avez en haut quelque chose qui se lit 2 oméga sinus phi plus zeta. Et ça, c'est ce tourbillon que je vais commenter plus en détail ensuite. Et puis en dessous, vous avez H. H, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Et cette épaisseur de l'atmosphère, elle va réguler la vitesse avec laquelle se font les mouvements du tourbillon, un petit peu comme quand vous avez de l'eau qui est aspirée par un siphon. Quand vous étendez la colonne d'air ou la colonne d'eau qui tourne, vous avez un mouvement qui devient plus rapide. Donc, on a... Et ce paramètre de la vorticité potentielle résume beaucoup de mouvements de l'atmosphère. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un numérateur aussi compliqué ? C'est parce que ce paramètre est conservé, mais il est conservé quand on est dans un référentiel fixe. Or, on se trouve sur la planète avec un référentiel qui tourne toujours. Donc, vous avez un premier terme, 2 oméga, c'est Nusphi, qui correspond à une espèce de tourbillon naturel qui est lié au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et puis, vous avez ce qui s'ajoute, qui est Zeta. Alors, le mouvement de la rotation de la Terre sur elle-même, il est plus fort au pôle. Vous imaginez un plateau posé sur la planète Terre. Il tourne à la vitesse de la Terre elle-même au pôle. Et en fait, si vous l'imaginez posé à l'équateur, il va tourner autour de la Terre, mais il ne va pas tourner autour de lui-même. Il n'y aura pas de rotation du plateau. Il va garder la même direction par rapport à la planète Terre. Donc, en fait, on a un processus de tourbillon qui est très dépendant de la latitude. Alors, ce tourbillon potentiel, lui, il est conservé dans la plupart des écoulements. Là, c'est simplifié. On prend une petite couche d'atmosphère. On a des termes qu'on peut oublier. On imagine aussi qu'on n'est pas visqueux, qu'on n'est pas chauffé. Enfin, il y a différentes hypothèses derrière cela. Mais on capture l'essentiel de beaucoup de mouvements atmosphériques derrière cette conservation. Et les premiers modèles de prévision météorologique, ceux qui étaient à l'œuvre dans les années 60, 70, s'appuyaient vraiment sur cette équation-là. Alors après, il y en a un petit dessin. Alors peut-être, juste comme cette équation fait intervenir la rotation de la Terre, juste une échelle, la rotation de la Terre, la vitesse. Alors la rotation de la Terre, on a 86 400 secondes pour faire tourner dans une journée terrestre. Donc c'est ça qui mesure la vitesse de rotation de la Terre. C'est quelque chose qui, en vitesse, est très grand. Si on est à l'équateur, on fait 40 000 km par jour, donc pour 86 400 secondes. Donc c'est des vitesses extrêmement rapides. Je ne vais pas refaire le calcul de tête, mais à l'équateur. Donc ça a un effet d'entraînement qui est très important. Ici, ce n'est pas tellement l'effet d'entraînement qu'on va regarder, c'est plutôt l'effet différentiel entre ce qui peut se passer à différentes latitudes. Et ce qu'on voit sur cette équation, c'est que si, par exemple, on change de latitude, alors le facteur zeta qui mesure le tourbillon du vent sur la planète va être changé. Donc chaque fois qu'une masse d'air, une masse d'eau se déplace sur la planète, le tourbillon qui est lié à la surface est changé. Et donc, pour compenser cela, on doit avoir un mouvement qui va être plus ou moins marqué. Alors c'est responsable de beaucoup des oscillations que l'on peut voir sur notre planète. Alors il y a une petite vidéo qu'on peut peut-être montrer, et puis on reviendra sur l'image. Si on regarde cela, je vais essayer de le montrer. Mais ce que vous verrez, c'est qu'à nos latitudes, par exemple, on a facilement, quand on regarde les mouvements de l'air, des mouvements qui vont d'ouest en est. Alors ça, c'est un autre problème. C'est qu'en fait, c'est la vitesse de rotation, c'est l'entraînement, la rotation de la Terre. Mais ce qu'on voit, c'est que superposé à ce mouvement d'ouest en est, à nos latitudes, on a souvent des fluctuations. L'air s'échappe à une latitude plus élevée, et puis redescend à une latitude plus basse, et puis remonte. Et ces fluctuations-là, elles sont vraiment dues à cet échange de tourbillons entre ce qui tient à la Terre solide et ce qui tient au vent lui-même. Et ça fait que chaque fois qu'une particule s'échappe, elle est ramenée par cet échange en termes de tourbillons. Donc ça a été, en fait, cette équation, ce qui a conduit les premiers développements de la météorologie. Le premier développement de la météorologie, c'était de savoir où seraient les anticyclones, où seraient les dépressions, où seraient les tourbillons principaux. Et cette conservation a permis cela. Alors il y a aussi une application dans les océans, parce qu'on voit qu'on a le tourbillon qui est lié à l'épaisseur de la couche d'océan. Alors ça se manifeste déjà sur les aspects continentaux. On peut peut-être le montrer en revenant juste avant. Le dessin. Le dessin, voilà. Là, vous avez sur ce dessin, je ne sais pas si on le verra bien, mais... Ah, je peux pointer comme ça. Il faut garder le micro dans l'autre main. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a des tourbillons qui sont atmosphériques. Après, je parlerai de l'océan. Et ce que l'on peut voir, c'est que les choses démarrent ici, au niveau de la cordillère des Andes. Alors on devine, je pense, le continent sud-américain qui est là. Et on a un mouvement d'ouest. Et quand le vent d'ouest passe au-dessus du continent sud-américain, ce qui se passe, on est confronté à la cordillère des Andes, l'épaisseur de la couche d'atmosphère se réduit. Et à ce moment-là, donc c'est ici, à ce moment-là, par rapport à cela, on doit avoir une modification des vents. Et cette modification des vents, donc j'ai été un petit peu loin, elle va provoquer des ondes qui, vous voyez, se déclenchent immédiatement après le passage de la cordillère des Andes. Donc ça, c'est un... Voilà, de ces ondes-là. Et ces ondes-là, elles-mêmes, se propagent en utilisant le mécanisme dont j'ai parlé avant, le fait que chaque fois qu'on a quelque chose qui va vers le nord, il va avoir tendance à revenir vers le sud ensuite, et que tout ça est contraint par cette conservation de la vorticité potentielle. Donc tout ça, ça a été les outils, les outils des météorologues pendant beaucoup d'années. Maintenant, ça reste des outils pour comprendre, pour faire des cours, pour essayer de se saisir de la physique essentielle qu'on doit représenter dans les modèles. Et dans l'océan, il y a un petit peu la même chose. Si le vent agit sur la surface océanique pour réduire un petit peu l'épaisseur de la couche atmosphérique, ce qu'il fait, par exemple, au milieu de l'Atlantique, alors les masses d'eau vont aller là où c'est cohérent, c'est-à-dire là où le 2 oméga sinus phi est petit, vers l'équateur. Et c'est une des raisons qui nous fait dire que le Gold Stream ne disparaîtra jamais complètement, parce qu'une partie du Gold Stream naît de ce processus-là. Il naît du fait que on a, à cause de la rotation de la Terre, la nécessité d'avoir un courant qui va du nord vers le sud sur tout l'ensemble de l'Atlantique et puis un courant de retour qui longe le côté ouest de l'Atlantique. Donc c'est la rotation de la Terre via les mécanismes qu'on vient de voir, via cette équation qui permet de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à comprendre sur notre planète à partir d'équations relativement simples comme celle-là. Et aujourd'hui, quand on essaie de savoir ce que va devenir le climat futur, c'est par rapport à des compréhensions de ce type-là qu'on guide beaucoup notre intuition sur les zones qui vont être vulnérables, sur les endroits où on aura les conséquences les plus fortes. Une équation qui permet de comprendre ce qui se passe et de prédire. J'ai envie de la renommer l'équation du tourbillon. Je peux ou pas ? Absolument. Je pense qu'on l'appelle d'ailleurs entre nous souvent comme ça. Bien. Merci Hervé. Merci Hubert. On vous applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada